9h du matin, Rue Grelay à Lyon, vous êtes invité à découvrir l'intimité d'un restaurant classé 2 étoiles au guide Michelin, celui du chef cuisinier Nicolas Lebec. Et devinez comment on débute une journée dans l'antre d'une table renommée, et bien un peu comme chez vous, ou presque. Arrivée du chef, chacun est déjà à sa place. Nicolas Lebec présente l'équipe, et notamment celle qui officie ton cuisine, et qui vient du Brésil, Tabata. Elle ne se rend pas pour un chef, mais c'est une sacrée chef. Elle est complète dans la gestion, dans l'esthétique du plat, dans la formation, parce qu'il faut former aussi les collaborateurs, donc c'est une pièce maîtresse. Tabata, responsable de la cuisine. Ça fait 3 ans que je travaille pour le chef. Et je pense que c'est une personne pleine de créativité, et c'est un passionné par son métier, il est entier. C'est pour ça lui, il parle à une autre personne, il parle à un autre chef. Même si des fois ce n'est pas facile. Les équipes de Formule 1 À ce niveau-là, c'est des équipes de Formule 1 qu'il faut régler, c'est du tous les jours, donc c'est du pilotage quotidien en Formule 1. Et donc sur ces deux étoiles, ça demande vis-à-vis du client, c'est de se dire est-ce qu'on est à la hauteur, et le client nous juge aussi comme ça. Nous on doit jouer notre rôle aussi, on vient de renvoyer l'ascenseur et de reconnaissance. Donc plus le client vient, plus on a l'habitude, donc c'est presque du conseil. Il n'a rien demandé, on sait déjà ses attentes. Aujourd'hui, on essaye d'y se passer sur toutes les régions, surtout Valais du Rhône, puisqu'à Lyon, les gens sont très Valais du Rhône rouge et blanc. Et nous on essaye d'apporter quelques nouveautés en allant dans les petites régions. On essaye de représenter toutes les régions de France et d'être le plus équilibré possible. Donc quand j'ai plus équilibré, c'est d'avoir des petits comme des grands vins, et en prix ne pas être trop non plus, parce que sinon les gens ne consomment plus du vin. Le vin est là pour être bu et pour être partagé, avec la cuisine du chef, c'est le mieux je pense. Les briefings, c'est-à-dire qu'on fait les points par rapport aux clients, et si on a des suggestions, des choses, c'est parti. Donc les Saint-Jacques, comme d'habitude, avec les bouillabaisse. Risotto, comme on a fait une fois, crémeux, avec les girouilles poêlées, persil, l'ail, et bouillon de mori. Après les Saint-Pierre, comme l'ancienne carte, jus de civre. Les pigeons, comme à la carte. Les tartalettes, pareil que l'ancienne carte. Je vous dis qu'une bonne mise en place, c'est 50% du travail fait déjà. Parce qu'on est serein, on est prêt. Donc voilà. Et après ce qu'il faut, c'est juste faire un bon suivi derrière le client, être présent sans trop non plus. Être là où il faut, quand il faut. Sous-titrage ST' 501 C'est une recommandation. Je suis Australien. J'habite à Melbourne. C'est la première fois que j'ai visité. J'aime Lyon. C'était un bon repas. Excellent. Le meilleur Lyon à ce moment, pour moi. Moi je trouve que le cadre, en plus des goûts qu'on a appris à goûter, le cadre est tout à fait sympathique, pas du tout guindé. Très moderne. On se sent bien dans le restaurant. Et voilà, on a envie de revenir pour avoir un peu plus de temps et goûter le fameux menu des agapes. Voilà. Donc le client, on travaille pour lui à 3000% jour et nuit. Et en termes de confort, en termes d'images, en termes de produits, en termes de services, on essaye de faire vraiment le maximum pour les clients. Et je pense qu'avec une équipe comme il y a au restaurant Brelais, ça se ressent, ça se transpire. La joie et le bonheur, c'est justement la difficulté et le plaisir. C'est de conjuguer les œufs. C'est de voir qu'on investit énormément de notre temps et qu'on peut rendre les gens heureux. Voilà. Le client qui a le sourire, ça nous donne le sourire. Plus qu'aux oreilles. Ça vous fait très plaisir de venir ici. Voilà. On reviendra. On reviendra. Wlicht français. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501